Musique What's tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Aujourd'hui on va donc parler à propos de ce GTA 6 Au passage je tenais vraiment à vous remercier à toutes ces personnes là qui m'envoient des mails Que j'ai pas encore pu répondre à tout le monde Donc excusez moi si je vous ai pas répondu encore Parce que si je fais des efforts sur ma page Facebook personnelle que je donne à la description si vous voulez me parler Voilà donc c'est une chose que j'essaie de faire Et je trouve que le geste c'est important au moins de faire le geste Après si je peux pas répondre à tout le monde c'est comme ça Mais en tout cas j'essaie de faire de mon maximum Sachez aussi que je ne sais plus ce que je voulais dire mais c'est important Voilà donc bienvenue dans ma vidéo Et donc aujourd'hui on va parler à propos de GTA 6 Si vous avez des questions ou des trucs comme ça n'hésitez pas dans la barre des commentaires Je réponds normalement à tout le monde dans la barre des commentaires Une autre chose aussi si vous avez des idées, des hypothèses pour GTA 6 et des trucs comme ça N'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse mail qui est cristaudu69.gmail.com Et je suis assez content parce que finalement je devrais changer Au niveau de ma caméra je vais en fait je me suis procuré tout simplement un bon petit smartphone là cet après-midi Et voilà en fait que de filmer avec ça où je trouve que la qualité est moyenne Donc ça c'est juste un petit truc Et je vais vous faire afficher une image sur l'écran avec bien sûr du texte comme d'habitude Où à la fois ici c'est IGN qui parle en fait de GTA 6 Et qui parle sans vraiment de données de confirmation Mais cette dernière ligne est assez intéressante même s'il n'y a que deux lignes On va parler donc avec cette dernière ligne qui dit comme GTA 6 Devrait sortir en gros sur Xbox One et sur Playstation 4 Pas mal de questions m'ont été posées Mais Christaud est-ce que tu penses que GTA 6 sortira sur les anciennes générations de consoles Moi je vais vous répondre avec mon avis Et puis comme ici on peut le constater Donc ça vient de IGN si vous voulez regarder Pas de soucis Donc ils ont dit comme quoi Après comme on peut le voir au début dans la première phrase Ils disent comme quoi c'est des rumeurs et tout Mais leurs propres avis c'est J'ai pu écouter aussi par exemple certains Voilà où ils en parlaient un peu Et ils pensent vraiment que ça va sortir en gros que sur Next Generation Et moi je vais vous donner mon avis personnel Et donner vos avis aussi Vos avis à vous en fait dans la barre des commentaires Moi je vais tout simplement vous dire en fait Pourquoi je pense que GTA 6 apparaîtra que sur les nouvelles générations de consoles Juste un truc Je ne veux pas qu'il y ait de personnes qui vont se dire dans leur tête là actuellement En se disant Ah mais putain fléchée et tout Moi je suis sur l'ancienne génération de consoles Quelque part oui Moi aussi je suis toujours sur l'ancienne génération de consoles et tout On a pu me prêter donc la PS4 C'est pour ça aussi qu'il y en a qui n'ont pas trop compris et tout Mais honnêtement voilà je joue tout Moi honnêtement la plupart du temps je joue en fait sur les anciennes générations Enfin sur ma PS3 Parce que bon bah voilà J'ai pas encore vraiment d'intérêt à jouer sur PS4 Sauf avec ce bouton en chair Mais j'ai un Game Capture HD Donc je m'en fiche un peu Mais voilà il y en a qui vont se dire ça Mais réfléchissez bien les gens On sera normalement à la date de sortie de GTA 6 Sauf s'il ne s'appellera pas comme ça Mais normalement il devrait s'appeler comme ça Ça sera en 2017-2018 On est tous d'accord Enfin peut-être il y aura du retardement et tout Le trailer peut-être le voir en 2016-2017 Ce qui veut dire qu'en 2018 on devrait retrouver ce jeu là Entre temps et tout Il y aura des nouvelles versions de consoles next gen C'est à dire des prix un peu moins chers Je l'espère en tout cas Comme on arrive à voir des nouvelles éditions Par exemple nouvelle édition de PS4 Nouvelle édition de Xbox One Et au fil du temps pendant ces plusieurs années En fait tout simplement Ces gros constructeurs tels que Sony et Microsoft Vont vouloir tout simplement A ce que la plupart des gamers Arrive sur les nouvelles générations de consoles Et un peu faire l'extinction De les anciennes générations de consoles En 2017 et en 2018 On va très peu voir des jeux Enfin il y aura pas mal de personnes toujours Qui seront à mon avis sur PS3 Et Xbox 360 Mais à mon avis C'est vraiment un jeu Qui sera déjà d'une base Qui sera vraiment concentré Sur la nouvelle génération de consoles Une question d'image en fait De beauté quelque part C'est à dire que si GTA 6 Va sortir aussi sur les anciennes générations de consoles Il y a des gens qui vont se dire Ouais mais attends On est en 2017-2018 On va vraiment se dire ça Et il y en a qui vont se dire Ouais mais attends regarde On est en 2017-2018 Le jeu il sort sur l'ancienne génération de consoles Ca veut dire que Le jeu est développé Mais en tout cas Il est développé aussi Sur les anciennes générations de consoles Donc ils vont se dire les gens que Bah est-ce que ça vaut vraiment le coup De se le procurer Parce que clac graphique et tout Nous on s'attendrait vraiment à un truc Avec beaucoup de technologie Enfin voilà Beaucoup de développement dedans Et les gens ils vont se dire Bah est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce que si c'est sur l'ancienne génération de consoles C'est bizarre On va peut-être s'attendre un peu Une sorte de GTA 5 romix Et c'est pas ce que Rockstar A mon avis Vont vouloir donner comme impression Et c'est pour ça aussi Que le jeu ne va pas sortir tout de suite Même dans un an Deux ans Il ne sortira pas Donc on a vraiment le temps Encore Dans tout ça Et en fait Ca sera une question Voilà Après ça dépendra aussi Et je pense qu'ils vont aussi jouer là dessus Si Dans 2-3 ans Ca dépendra en fait Au niveau De la population Qui sera toujours Sur les anciennes générations de consoles Bien sûr Rockstar a cette idée là Et comme tout développeur De jeux vidéo Bah de vendre Faut vendre Pour pouvoir aussi Continuer la série Et puis voilà C'est un peu leur but Même si Rockstar Ils ont cette particularité là De vraiment écouter un peu le public Et de faire en sorte De donner pas mal de qualité Dans leur jeu On est tout à fait d'accord là dessus Mais en tout cas Ils vont attendre Ces plusieurs années Peut-être que je pense Que là à mon avis Ils ont dans l'hypothèse Qu'il pourra sortir Sur l'ancienne génération de consoles Mais je pense qu'en 2017-2018 Il ne pourra pas sortir Sur l'ancienne génération de consoles Non pas pour une question De qualité Ou de Que la console va demander Trop Enfin Que le jeu va demander trop A la console Je pense qu'il est tout à fait possible De Enfin voilà Faire baisser la résolution Et tout Ou faire plein de petites choses Comme ça Comme ça il est accessible C'est l'ancienne génération de consoles Mais plus question d'image Voilà De montrer comme quoi Il est que sur Next Gen Que ça va être un jeu Clagraphique Bon c'est un peu Quelque part Commercial Et le fait Voilà vraiment De donner une très bonne image Et puis surtout Il n'y aura pas Beaucoup beaucoup de gens Je pense en 2017-2018 Je ne sais pas Si vous êtes d'accord avec moi Parce que je pense Qu'il y aura des futures éditions En fait au niveau des consoles PS4, Xbox One Qui seront peut-être Un peu moins chères Et donc La plupart des personnes Pourront se procurer Ces consoles là Parce que ce qu'il faut penser C'est que Il y a encore cette année là Il y a encore ce Noël là Il y a encore le prochain Noël Et peut-être encore Le prochain Noël Ça fait déjà On va dire Allez Trois Noëls Où les gens vont pouvoir Se procurer la console Enfin trois années Pour que les gens Puissent se procurer la console Enfin Next Gen Et je pense que ça va être Tout à fait possible Donc c'est une question Un peu Un peu compliquée Mais moi je pense que Et comme un peu Indique IGN C'est que ça sera disponible Que sur les nouvelles générations De consoles Question d'image Et aussi De population Il y aura beaucoup plus de monde Sur les nouvelles générations De consoles Et puis sortir sur L'ancienne génération De consoles Ça va peut-être demander Un autre type de développement Parce que ça va moins Les intéresser Donc il va falloir développer Aussi pour les anciennes Générations de consoles Que finalement Petit à petit Les gens vont disparaître Sur les anciennes générations De consoles Est-ce que vous pensez plus Qu'ils vont plus négliger ça Et se dire Bon On va que faire Sur les nouvelles générations De consoles Sauf si dans le temps On remarque Qu'il y a quand même Une très grosse population En fait Sur PS3 Et Xbox 360 En gros Sur l'ancienne génération De consoles Je pense que C'est quelque chose Qu'ils vont cibler Mais on va dire 80% de chance Que en fait Il va sortir sur Next Gen Et juste Sur Next Gen Voilà C'est une petite chose Que je voulais vous dire Voilà Merci pour tous les gens Merci de m'attraper J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Surtout Sur ma page Personnelle Ou faites comme vous voulez Oui je parle vite J'ai un peu cette habitude J'aime bien parler vite En fait Comme ça Je peux vraiment Vous dire plein de choses A la fois On va parler doucement Maintenant Et puis je vous dis A la prochaine A très bientôt Et si vous aimez Cette série là N'oubliez pas De faire ce que vous avez à faire Et de m'envoyer un mail Aussi avec des idées Ou des trucs comme ça Au passage Il n'y a pas que IGN Qui disent Comme quoi Ça ne sera normalement Que sur les Next Gen Voilà C'est tout C'est tout J'ai fini J'ai fini Mon coca A Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501